Générique Notre invité, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et j'ajouterai candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2022. Je ne dis pas de bêtises. Candidat potentiel. Candidat déjà au régional dans les Hauts-de-France. Parce que j'ai du boulot. Au régional, candidat au régional l'année prochaine. Oui. Bon. Les gens le savent chez moi. Bon. Bon. Candidat potentiel à la présidentielle. Nous verrons tout à l'heure. Mais quittons la politique politicienne. Parlons de la présidence d'Emmanuel Macron. Bientôt 1000 jours de présidence. Emmanuel Macron est-il, selon vous, à la hauteur de la fonction ? Moi, j'ai voté pour lui au second tour de la présidentielle pour éviter Mme Le Pen. Et je lui ai fait confiance, à partir de ce second tour, pour essayer de rassembler les Français, de réconcilier les Français. C'était ce qu'il avait dit. Et là, c'est un échec. Notre pays, aujourd'hui, est divisé comme rarement il l'a été. Et même s'il y a aujourd'hui de réussites, notamment sur l'emploi, qui d'ailleurs ne sont pas dus aux politiques en général. Ceux qui créent de l'emploi, ce sont les entrepreneurs. Le boulot des politiques, c'est de ne pas les entraver. C'est de créer les conditions favorables. Mais honnêtement, dans plein de dossiers, j'ai eu l'occasion de le dire hier, notamment sur ce qui est le cœur de ce que doit faire l'État, protéger. Alors là, le compte n'y est pas. Et les choses sont pires qu'il y a deux ans et demi. La sécurité. Qui sera le cœur ? La sécurité qui sera le cœur de la bataille de la présidentielle 2022 ? J'espère bien qu'ils vont se réveiller avant 2022 quand même. Quand je fais hier des propositions, c'est parce que moi, je ne suis pas là à attendre. Oh là là, tout est en train de se casser la figure. Peut-être que ça fera nos affaires dans deux ans. C'est mon pays. Et les gens que je vois, qui habitent dans ma région ou ailleurs, me disent quoi ? Mais quand est-ce que les politiques, là, vous allez vous réveiller et vous allez prendre en compte nos problèmes et y apporter des solutions ? Je vous ai dit protéger, parce que protéger, c'est la sécurité et la justice. Parce que ça va ensemble. Les forces de l'ordre peuvent faire très bien leur travail. Il faut que derrière, ça suive. Protéger, c'est aussi la santé. Regardez cet appel au secours depuis des mois et des mois. De l'hôpital public, des soignants, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Cet appel au secours, il n'est pas entendu. Protéger, c'est aussi protéger les générations futures. Tout ce qui est transition écologique. Moi, je ne suis pas le type le plus vert de la planète politique, mais j'ai compris. Vous êtes converti, peut-être. Comme beaucoup. Vous savez pourquoi ? Je suis père de famille. Et quand vous avez votre fille qui vous dit à 11 ans, mais papa, est-ce qu'avec la pollution, on va tout le temps être malade ? Là, si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes mabouloussour. Pourquoi ? Donc, c'est pour ça. C'est protéger aussi. Et là, sur tous ces sujets-là, ils font quoi ? Ils font quoi, le président ? Et remarquez, il y a une chose. C'était ici, sur ce plateau. Au cœur de la crise des Gilets jaunes. Je n'ai jamais hésité à faire des propositions, parce que ça pouvait servir mon pays et aider justement les Français. Rappelez-vous la fameuse prime. Mille heureuse, c'est ici. C'est ici, justement, qu'elle n'est quand je fais cette proposition. Donc, moi, je suis dans une logique. Ce n'est pas d'être un opposant bête et méchant, c'est de faire des propositions. Et c'est ce que je fais sur la sécurité et la justice. Alors, sur la sécurité, il y a ce débat entretenu sur l'autoritarisme du régime. Nous vivons avec un régime autoritaire, même antidémocratique. C'est ce que j'entends. J'entends dans la bouche de députés, la France insoumise ou du Rassemblement national. Oui ou non ? Eux les deux, vous le savez bien, ils sont dans l'excès et dans l'outrance. Et ils ne proposent rien. En revanche, une chose est certaine. Quand le pouvoir ne fait pas preuve d'autorité, là, les Français peuvent se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un jour... Mais le pouvoir ne fait pas preuve d'autorité ? Mais bien sûr que non ! Mais bien sûr que non ! Mais il n'y a pas d'autorité qui est respectée digne de ce nom. Regardons les choses telles qu'elles sont. Prenez notamment aujourd'hui. Vous avez en France, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais vous avez 90 000 à 110 000 peines qui ne sont pas encore exécutées. Certaines ne le seront jamais. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des délinquants qui peuvent être arrêtés et derrière, il ne se passe quasiment rien pour beaucoup d'entre eux. Pas pour tous ! Pour beaucoup d'entre eux ! Jean-Jacques Bourdin, vous avez une amende, vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous la payez ? Il n'y a que les braves gens qui payent leurs amendes dans ce pays. Parce que que ce soit en matière d'escroquerie, en matière de stupes, vous avez à peine 25% des amendes qui sont recouvrées. Et vous avez quelque chose qui se prépare. Le 24 mars, vous allez avoir l'application de ce que l'on appelle le bloc-penn, c'est-à-dire la loi justice qui a été votée, voilà, plus d'un an. Et c'est-à-dire qu'à partir du 24 mars, vous allez être condamné, par exemple, à 10 mois de prison. 10 mois de prison, ce n'est pas parce que vous avez fait un petit truc. C'est grave. Et dans ces conditions-là, le juge à l'audience vous dira « C'est 10 mois de prison, monsieur, vous n'irez pas en prison. » Non, aménagement facultatif. Non. Entre 6 mois et 1 an. Non. Je ne suis pas le spécialiste mondial de ces questions. Alors, vous savez ce que je fais ? Moi non plus, mais c'est ce que j'ai lu. Je demande à des procureurs. C'est ce que j'ai lu ? Je demande à des juges, ils m'expliquent. Déjà aujourd'hui, vous le savez bien, on ne va pas souvent en prison en dessous de 2 ans, mais là, la prison deviendra l'exception. Et c'est prévu par la loi. Sauf que derrière, vous n'avez pas les solutions de rechange. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a des solutions possibles. C'est-à-dire que vous devez travailler avec les collectivités locales. Et encore une fois, moi, j'essaie de ne pas être seulement le mec qui râle ou qui critique. Je fais des propositions. À Saint-Quentin, dans le Saint-Quantinois, j'ai mis en place, sur le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin, un accompagnement renforcé pour prévenir la récidive. C'est-à-dire qu'on est avec la justice, et on accompagne beaucoup mieux les délinquants qui sont sortis de prison. On a un taux de récidive de 22%, c'est-à-dire la moitié du chiffre national. Et si vous prenez notamment ceux qui ont eu des entreprises judiciaires... Donc, ils sont sortis de prison. Et on les accompagne. Aménagement de peine. Exactement. Et on les accompagne. Les tiges, les tiges des 90... Aménagement de peine. Oui, mais seulement, ça se fait parce que j'ai des magistrats qui, chez moi, au début, sont venus me proposer l'idée. J'ai des endroits dans la région où j'ai des magistrats qui sont très volontaires. Mais quand je propose à la garde des Sceaux, à la garde des Sceaux, qui vient en mai 2018, un colloque que j'organise, venir, je lui tends la main. Eh, ma main, elle est restée dans le vide. Parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, c'est pour trouver des solutions. Ils sont en train aujourd'hui de dire, il faut vider les prisons. La vraie question qui se pose, c'est que la prison, c'est pas la solution idéale dans tous les cas. Mais je suis désolé, il y a des délinquants dangereux qu'il faut mettre à l'écart et mettre en prison. Et il faut construire des places. Notre problème majeur aujourd'hui, c'est l'exécution des peines. Il faut un système... Combien de temps faut-il, d'ailleurs, pour construire une prison ? Écoutez, si on reste avec les procédures actuelles, allez, on va dire, entre 5 et 8 ans, moi, je pense qu'on pourrait descendre à 3 à 5 ans si on mettait en place des procédures allégées et des procédures accélérées. Et on a besoin... À condition que les communes veuillent accueillir les prisons. Vous le savez bien. Banco, j'ai proposé, j'ai proposé, tiens, sur Saint-Quentin, encore, de dire, voilà, moi, j'ai un terrain à 3 km de la ville. On construit une prison. On construit. Vous avez la réponse, vous ? Eh bien, moi, je ne l'ai pas. On m'a dit, non, non, ce n'est pas dans le plan initial. Il devait, le président de la République, avait dit 15 000 places de prison. On sait aujourd'hui qu'au maximum, il y en aura 3 à 5 000. Et donc, comme il n'y a pas la place, parce que les conditions sont indignes pour beaucoup de pays... Jamais aucun président de la République n'a tenu ses promesses en matière de construction de prison. Xavier Bertrand. Jamais. Je pense que si. Si ? Si. C'était la période de la cohabitation. Le président, c'était François Mitterrand. Le Premier ministre, c'était Jacques Chirac. Les fameuses présences à London. Ça remonte à loin. Mais ça montre une chose. Eh, impossible. Ce n'est pas français. Bon. Non, mais je vais jusqu'au bout. Alors, est-ce que... Je vais aller jusqu'au bout un court instant. Vous savez ce qui est en train de miner notre système et la confiance ? C'est le sentiment d'impunité. D'impunité. Oula, les gens se disent, de toute façon, ils commettent des délits et derrière, il ne se passe rien. Début janvier, j'ai des pharmacies dans ma ville qui ont été cambriolées. Ils ont interpellé grâce notamment à la vidéo surveillance. Ils étaient dehors le lendemain. Ils étaient dehors le lendemain. Ils ont recommencé. Le soir même. Et les gens vous disent quoi, là ? Comment ça résume ? Et derrière, vous avez des possibilités. Parce que j'ai bien compris que le président, les questions régaliennes, ce n'était pas son truc et qu'il est mal à la tête. Sauf que c'est son rôle premier. Et moi, ce que je vous dis, c'est que s'il n'a pas envie d'aller beaucoup plus loin, alors qu'au moins, il dise à sa garde des Sceaux d'appliquer la loi. Les mesures d'éloignement, vous avez des dealers. Vous les interdisez de région ou de ville. Eh bien, leur trafic, ils ne le feront pas dans les mêmes conditions. C'est dans la loi. Il faut l'appliquer. Est-ce que notre pays est mal dirigé ? Oui. Il est mal dirigé aujourd'hui ? Il est mal dirigé. Évidemment. Bon. D'avoir un président... Est-ce que vous avez été choqué ? D'avoir un président très intelligent, ça ne remplace pas l'expérience. Et ça ne remplace pas une chose. Faire confiance aux Français. Vous me parliez de démocratie. Vous revoteriez pour lui ? Par rapport à Mme Le Pen ? Oui. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Oui. C'est que je suis comme 69% des Français. Je pense qu'il n'y aura pas ce duel-là la fois prochaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement... On nous avait dit... Qui pourrait venir troubler ce duel, Xavier Bertrand ? C'est les Français qui décideront. Oui. Non, mais ça... Oui. Ah ben ça, c'est... Oui, ça, c'est... J'ai appris quelque chose. Pardon. Ce sont les Français qui vont décider. Eh ben oui. Non, parce qu'on l'oublie. C'est pas sur les plateaux. Bah écoutez... Vous me faites sourire. Prenez-moi pour un nonneau aussi, si vous voulez. Mais non, pas du tout. Mais c'est eux qui décideront. C'est eux qui vont décider. Bah oui, ça, c'est sûr. Mais c'est pas les sondages. Tiens, mais est-ce que vous êtes favorable à des primaires ? Non. Non ? Dans votre famille politique, non ? Je croyais que... Ma famille politique, où est-elle d'ailleurs ? Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Les Verts. Oui. Le Parti Socialiste. LR. Moi, je croyais que tout le monde était vacciné sur les primaires. Oui. Moi, je le suis. Moi, je le suis. Vous l'êtes. Donc, il va falloir dégager un candidat qui va venir s'immiscer entre M. Macron et Mme Le Pen. Oui. Mais ça, c'est dans un peu plus de deux ans. Oui. Mais c'est bientôt. C'est bientôt. Mais attendez, c'est bientôt. Vous savez ce qui compte aujourd'hui bientôt ? Il faut se préparer. Là, c'est d'essayer d'apporter des solutions au problème. Est-ce que vous êtes prêt ? Et le problème de ce pays, c'est quoi ? C'est qu'il faut de l'autorité. Alors, j'ai vu. Très bien. Mais il faut aussi derrière... Vous dites autorité, fermeté. C'est ce que vous reprochez, Emmanuel Macron. C'est ce que vous proposez. Oui. Oui. Donc, vous êtes en train de préparer cette présidentielle. Ce que c'est très bien. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Personne ne vous le reprochera. Vous préparez cette présidentielle. Mais je ne peux pas aller plus loin. Vous préparez cette présidentielle en vous rapprochant des Républicains. Mais je me rapproche... Pourquoi je me rapproche des Républicains ? De vos anciens amis. Mais je suis toujours des amis. Si vous voulez me faire dire... Parce que je vois à quoi vous faites allusion. Oui. J'ai à Saint-Quentin Guillaume Pelletier qui est venu et je suis allé effectivement le voir. Pourquoi ? Parce que c'est un mec bien qui a des idées. Et même si moi, je ne suis plus républicain, je pense sincèrement et d'ailleurs vous l'avez invité, vous le voyez, et réfléchis à des idées. Je parle avec quelqu'un comme Damien Abad parce que c'est un président de groupe je trouve qui est en train de mettre le groupe DLR clairement sur des bons rails. Mais je parle aussi avec des gens qui sont centristes. Je parle même aussi avec des gens qui viennent de la gauche. Vous savez pourquoi ? J'ai plein de défauts. Mais je ne suis pas sectaire. Et je pense sincèrement que si... Donc un rassemblement possible. Il y en a plus dans deux têtes que dans une. Et là où à une époque j'étais plutôt à me dire j'ai des bonnes idées, c'est moi qui ai raison. Il faut faire attention. Même quand vous êtes très déterminé à ne pas marcher sur les autres. Bien. Le Brexit, la Grande-Bretagne et la France, en Grande-Bretagne et en France, les partisans du Brexit se réjouissent. Vous vous réjouissez ? Non. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle ? Évidemment. Dites-moi, est-il vrai que vous prenez Boris Johnson comme exemple ? En exemple ? Non. Non. Je ne cherche pas à avoir de référence ou d'exemple. Vous savez, je suis gaulliste. Donc en termes de référence ou d'exemple, je ne suis pas sûr qu'il y a qui que ce soit qui soit... Mauvaise nouvelle, pourquoi ? Tout simplement, les Britanniques ont toujours été européens à leur façon. Ça, c'est vrai. Et on ne les a jamais changés et on ne les changera jamais. Ils bénéficient en plus d'avantages considérables au sein même de l'Union européenne. C'est la deuxième puissance économique européenne après l'Allemagne. Ils sortent de l'Europe. Vous croyez que c'est une bonne nouvelle, vous, pour l'Europe ? Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que je ne voudrais pas que certains Européens soient tentés de punir les Britanniques en disant pendant des années ils nous ont mené une vie difficile. Donc là, ils sont partis. Bon débarras, maintenant on va leur faire payer. Attention, parce que nous, on bosse beaucoup avec eux. Et il faut savoir que s'ils s'affaiblissent, c'est nous qui allons nous affaiblir. Mais je vous donne plusieurs exemples. l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, elle se fait avec les Britanniques principalement. Si on ne trouve pas les moyens d'une bonne coopération, l'Europe de la défense doit s'affaiblir à une époque où il ne faut pas laisser s'affaiblir l'idée même de souveraineté et de diplomatie européenne. Un autre exemple, la pêche. Vous l'avez compris, moi je suis plutôt sympa avec les Britanniques. Ce n'est pas parce que je suis leur voisin. C'est tout simplement parce que je pense qu'on a tout intérêt à continuer à bosser avec eux là où ils sont comme ils le sont. La pêche. Là par contre, il faut être très clair. Il faut pouvoir aller pêcher dans les eaux britanniques. Si on ne peut plus pêcher chez eux, ils ne pêchent plus chez nous et ce que je vais dire va inquiéter un peu chez moi mais je l'assume. Dans ces conditions-là, ils ne transformeront plus leurs poissons chez nous. Ce que je dis, c'est parce que s'ils regardent bien leur intérêt pour la pêche et pour la transformation, la transformation c'est le poisson pêché, vous le transformez en filet, vous le mettez en conserve. Ils ne sont pas équipés pour ça. Et non, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas l'industrie. Et s'ils doivent le faire, ils vont être obligés d'aller remonter dans le nord de l'Europe jusqu'en Norvège et ça va leur coûter beaucoup plus cher. Et si on présente les choses comme un pack d'ensemble, si tout le monde joue en équipe, dans ces cas-là, on va trouver une solution intelligente. Mais il faut aller vite parce que vous avez déjà vu que sur Jersey-Garnezet, on a déjà nos pêcheurs qui sont interdits mais aujourd'hui, notamment dans les Hauts-de-France, il y a les Bretons qui sont concernés, les Normands également. 75% du poisson que l'on pêche, il est dans les eaux britanniques. Il faut dire à M. Johnson, nous on est prêts à être copains copains sur plein de dossiers mais on ne laissera pas sacrifier nos pêcheurs. Bien, Xavier Bertrand, les municipales, les municipales qui sont là. Dans votre région, est-ce que vous vous attendez à une forte poussée du Rassemblement National ? Vous savez, là où ils peuvent être élus, au-delà des villes qu'ils détiennent, les deux villes, s'il y a une division en face. Mais moi je vous dis, Maubeuge peut-être, non ? Non. De Nain, Saint-Paul-sur-Mer, Carvin, Billy Montigny, Méricourt, Séville et d'autres. Là où ils ont fait des scores importants aux Européennes, ils resteront avec des niveaux élevés mais ils peuvent surtout gagner si en face, il y a une vraie division. C'est-à-dire s'il y a des triangulaires ou des quadrangulaires. Et vous me posiez la question tout à l'heure du président de la République et de Mme Le Pen. Aujourd'hui, les seuls qui mèneraient une politique pire que celle qu'on connaît aujourd'hui, ce sont les extrêmes, c'est Mme Le Pen. Moi, je vous le dis... Donc, rassemblement au second tour ? Au-delà des rassemblements ? Au-delà des étiquettes ? La plupart du temps, en plus, on parle de communes parfois. Genre de Front républicain, j'aime pas trop cette expression mais ça marche plus, ça. Allez, apprêtez-vous à sourire. C'est les gens qui décident. C'est pas les appareils. C'est plus les appareils. On est bien d'accord. Et ce sont eux qui décideront. Maintenant, allons jusqu'au bout. Pourquoi je combats les dirigeants du Front National ? C'est parce que ce sont des incompétents. Moi, je le vois en matière économique. La région, elle a la compétence en matière économique principalement. À chaque fois que je fais des propositions, à chaque fois qu'il s'agit d'essayer de sauver une entreprise ou d'en faire venir, le chômage est en train de baisser dans la région plus vite qu'au niveau national mais pas assez vite à mon goût encore. Jamais une proposition de leur part. Jamais. Ils sont complètement à la ramasse sur les questions économiques. Vous imaginez s'ils étaient à la tête du pays ou d'une région ? Et puis d'autre part, Jean-Jacques Bourdin, vous parlez avec santé. Vous parlez culture. Ces gens-là, je vous le dis, sont dangereux les dirigeants. Ils exploitent la colère et la peur des gens. Ils exploitent leur misère. Est-ce que vous avez vu cet élu Rassemblement national, conseiller régional que vous connaissez, Christophe Maréco ? Vous le connaissez. Candidat municipal à Guine. C'est une ville de 5 000 habitants près de Calais qui propose de former les enfants au tir pour faire face aux menaces islamistes présentes ou futures ? Oui, j'ai entendu ça mais il y a une chose que je n'ai pas entendue. la réaction de Mme Le Pen. Elle est élue dans le Pas-de-Calais. Elle est dirigeante du Front National. Qu'est-ce qu'elle pense des propos scandaleux, de ces propos dangereux de ce monsieur ? Eh, ce n'est pas un inconnu, il est conseiller régional. Il est candidat au municipal. Et Mme Le Pen, elle est où là ? Elle est aux abonnés absentes ? Là, il faut qu'elle s'exprime là-dessus parce que c'est dangereux. Ça traduit deux choses. Je vous le dis, ces gens-là, les dirigeants sont dangereux. Les dirigeants sont dangereux mais derrière également, il faut qu'elle, elle dise très clairement qu'il n'a plus sa place. Ou alors, ça veut dire que ça ne les dérange pas, qu'on est des responsables qui n'hésitent pas à ça. Et ça montre aussi une chose, quand il tient ce genre de propos. Ça veut dire que si ce n'est pas l'État qui fait preuve d'autorité, je n'ai pas envie de voir se développer un jour un système d'autodéfense ou de milice. Surtout avec des gens aussi dangereux que ça. Alors Carmen, une question à vous poser. Xavier Bertrand, je me fais le relais de Carmen. L'état des TER dans les Hauts-de-France est catastrophique. Comment la région agit-elle réellement pour améliorer le trafic chaque jour des problèmes, chaque jour des retards ? Est-ce normal pour des passagers qui paient leur abonnement tous les mois ? Non, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça, ils le savent dans ma région, que je me bats à leur côté pour faire bouger la SNCF. Et j'ai enfin le patron de la SNCF, le nouveau, le nouveau, qui a accepté de venir faire le client mystère avec moi sur les lignes les plus en difficulté pour se rendre compte que ce que dit Carmen, c'est la réalité. Et d'autres choses, une autre chose part, ce n'est pas une baguette magique, mais on ouvre la concurrence. Trois lots importants sur les Hauts-de-France. On l'a voté la semaine dernière, c'est engagé. Je dis aux gens que le train ne leur coûtera pas plus cher, il ne coûtera pas moins cher. Tout ce que l'on va pouvoir économiser, ça va être pour investir dans la qualité. Que les gens arrivent à l'heure, qu'ils soient assis, et quand il y a un problème sur la ligne, qu'ils soient informés. Et puis il y a eu des grèves en décembre et des grèves là en janvier. Est-ce qu'aussi en janvier les abonnements seront remboursés ? C'est ce que je viens de demander. Il faut savoir une chose. Vous avez demandé le remboursement des abonnements en janvier, pour le mois de janvier. Je l'ai déjà demandé. Il faut savoir que je ne suis pas le seul président de région à avoir fait Valérie Pécresse. Laurent Bouquet l'avait aussi demandé. On l'a obtenu ensemble. Je l'ai demandé aussi pour janvier. Il faut savoir que la région aujourd'hui, elle fait un chèque d'un demi-milliard d'euros par an à la SNCF et je n'en ai pas pour mon argent parce que les gens ne sont pas dans des bonnes conditions et il n'y a pas la bonne régularité. Et si ceux qui nous écoutent, si au gouvernement ils nous écoutent, s'ils veulent donner aux régions plus de responsabilités pour qu'on soit vraiment en payant un demi-milliard d'euros les patrons du transport, je suis preneur avec les risques que ça présente. Réforme des retraites en commission à l'Assemblée nationale. Réforme des retraites. La réforme. Oui. 22 000 amendements, 22 000 amendements, c'est utile de déposer 22 000 amendements. Écoutez, moi j'étais rapporteur du texte des retraites en 2003. Mais je me souviens, oui. C'est nous-mêmes qui avons mis en place les fameuses carrières longues. Il y a eu énormément d'amendements. Le sujet c'est que cette réforme elle n'est ni fait ni à faire. Depuis le début, ni fait ni à faire. Les gens se disent aujourd'hui, moi, quel sera mon niveau de retraite ? Le gouvernement a refusé de mettre en place le simulateur que j'ai proposé encore une proposition pour dire, pour moi, cette réforme va changer quoi ? Et ce n'est pas leur cas type, là, bricolé, je ne sais où, qui vont rassurer les Français. Il n'y a pas la justice. Il n'y a plus des régimes spéciaux, c'est vrai. Il y a des régimes spécifiques. Ce que vous demandiez. Oui, il y a des régimes spécifiques à la place. Et donc, très clairement, sur cette réforme qui n'est ni fait ni à faire, ils sont assis sur la démocratie sociale en bafouant les syndicats, notamment les syndicats qui étaient prêts à avancer. Et maintenant, ils veulent s'asseoir sur la démocratie parlementaire. Et dans quel pays on est là aujourd'hui ? Dans quel pays ? Dans quel pays ? Je vous pose la question. Dans un pays qui ne va pas bien, M. Bourdin. Et si je parle aujourd'hui, si je mets des propositions dans le débat, c'est que j'aimerais bien que là où ils se réveillent, qu'ils entendent la colère. Il y a des gens qui vont bien en France. Mais il y a plein de gens qui ne vont pas bien. Mais il y a une très, très large majorité de gens inquiets. Et moi, je suis de ceux qui disent très clairement qu'on ne peut pas rester encore deux ans dans une telle situation. Il faut que le président... Les réformes, les réformes aujourd'hui, ils dressent les gens de les incontreuses. Alors qu'au moins, ils s'occupent de ce qui est le premier rôle de l'État, protéger les Français. Bien. Je voudrais saluer BFM Grand Lille, vous aussi. C'est votre région. BFM Grand Littoral. C'est ce soir. BFM Grand Littoral, ce midi. BFM Grand Lille, ce soir. 31 et 32, la TNT régionale. Bienvenue chez les Ch'tis. Les box, les applications. Bienvenue chez les Ch'tis. Bien sûr. On est heureux d'être chez les Ch'tis, chez vous. Merci Xavier Bertrand d'être venu nous voir. Il est 8h54, RMC BFM TV.